Bonjour à tous, c'est toujours très difficile de parler de levée de fonds parce que c'est un peu un marronnier et je suis sûr que si j'interrogeais la salle, alors en un quart d'heure j'ai pas le temps, vous avez tous plus ou moins une idée sur la question. Donc mon challenge c'est de vous apporter un peu plus que les idées que vous pourriez avoir sur la question. Le deuxième challenge c'est le titre « Qu'est-ce qui se passe dans le numérique ? » sachant qu'en matière de levée de fonds c'est difficile de trouver des spécificités propres au numérique. J'essaierai de vous en proposer quelques-unes. D'abord une page de publicité, je suis Didier Bernard, je travaille pour la société Multim qui est l'un des acteurs de référence en matière de conseil en levée de fonds. Nous faisons 5 à 10 opérations chaque année, ça veut dire qu'on a les doigts dans la prise, on est en permanence sur le marché, on fait ça depuis 10 ans, donc on finit par avoir un peu d'expérience, un peu d'habitude. On a des correspondants à l'étranger, mais très honnêtement les levées de fonds internationales sont rarissimes. Et puis surtout, je suis présent ici sur Grenoble, je m'occupe du bureau Rhône-Alpes. L'essentiel des levées de fonds sont à Paris, donc en termes de proximité c'est important d'être à la fois présent ici et d'être présent là où est l'argent, c'est-à-dire à 90% dans le 8e arrondissement. Ok, quelques références, mais vous les verrez sur la présentation. La première chose que je voudrais évoquer avec vous, j'ai trois grands chapitres à vous présenter aujourd'hui. La première chose que j'aimerais évoquer c'est le marché du financement et ça c'est le grand truc qui est en train de changer. C'est les roadmaps de financement. On a petit à petit un paysage qui a bougé et donc la façon d'envisager son financement qui est radicalement différente. Alors d'abord un petit point sur le marché des levées de fonds aujourd'hui. Chez Multim, on suit toutes les opérations qui sont publiées, donc c'est un indicateur imparfait parce que certaines opérations ne sont jamais publiées. En même temps, quand on compare avec ce que les uns et les autres disent, on est à peu près dans la plaque. C'est-à-dire qu'en 2014, il y a eu plus de 800 millions de levées de fonds, on va dire grosso modo en amorçage capital risque. Ce qui est intéressant, et ça c'est une constante, c'est que plus de trois quarts de l'argent provient des fonds d'investissement. Donc ça, ça ne bouge pas. Ce que vous pouvez commencer à voir ici, c'est que les business angels commencent à s'associer de plus en plus avec les fonds d'investissement. On y reviendra. Juste pour vous fixer les idées, 800 millions, un peu plus de 400 opérations en France, ça fait 35 opérations en Rhône-Alpes. Ce n'est pas des masses. Et puisqu'on parle de numérique, le numérique est ultra sous-représenté en matière de levée de fonds ici en Rhône-Alpes. La plupart, sur pas loin de 300 opérations, 284 je crois, dans le numérique, vous en avez les 4-5 qui sont à Paris, qui sont en région parisienne. En fait, en matière de numérique, vous avez 10-15 opérations Rhône-Alpes, et quand je dis Rhône-Alpes, c'est de Valence à Dijon, 10-15 opérations Rhône-Alpes numériques en levée de fonds. Donc le Rhône-Alpes est très peu représenté. La deuxième chose qui apparaît, et vous commencez à voir apparaître le paysage qui change, c'est que derrière cette omniprésence des fonds d'investissement, vous avez une segmentation considérable qui s'opère à l'intérieur des fonds d'investissement. On va dire que si j'avais dû vous raconter l'histoire, il y a 2-3 ans, je vous aurais présenté les fonds d'investissement, on va dire, en fonction de leur taille, en fonction de leur secteur. Aujourd'hui, on observe des nouveaux intervenants. Alors certains intervenants publics, vous avez tous entendu parler du FNA, fonds national d'amorçage, qui a essayé de combler un manque sur le marché, qui a ses règles propres. Dans ces 4 intervenants que j'ai choisi de vous présenter, c'est le seul qui dit, je n'ai pas besoin d'avoir du chiffre d'affaires. Le problème, c'est que si vous avez du chiffre d'affaires et vous vous dites, désolé, je n'ai pas le droit de vous financer, et vous avez quelques fonds d'investissement en France qui ont pris place là-dessus, qui sont sur ce critère, fonds national d'amorçage. Ils sont très spécialisés, alors soit ils sont régionaux, soit ils sont spécialisés sur un certain nombre de technologies. On est dans le numérique, le FSN qui intervient, mais qui intervient sur des niveaux généralement assez élevés. Et puis, deux types d'acteurs qui sont arrivés depuis peu, qui prennent de plus en plus de poids. D'abord, les fonds d'entrepreneurs qui se caractérisent par une très forte implication des actionnaires dans la société. Quelques-uns sont très connus. On pense à Isaïe, on pense à Kima, on en reparlera tout à l'heure. Mais il y en a d'autres qui se sont installés avec cette idée que finalement, un investisseur, c'est bien, mais un investisseur entrepreneur, c'est encore mieux. Et puis, et ça, c'est, je crois que chaque semaine, on voit un communiqué de presse sur un nouveau fonds. Je disais ce matin, AXA vient de mettre 200 millions d'euros dans un nouveau fonds d'investissement. C'est ce qu'on appelle les fonds corporate. Pour citer le patron de Publicis, toutes les grosses sociétés, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, toutes les grosses boîtes ont la trouille de se faire, je cite, ubériser, c'est-à-dire de se faire prendre dans une rupture absolue. Donc, ils sont tous à se dire, si je veux savoir ce qui se passe sur le marché, il faut que j'y sois vraiment. Donc, je mets en place un fonds d'investissement qui va aller faire son marché dans les startups pour savoir qui est mon futur faux soyeur. Et donc, ces fonds d'investissement corporate sont de plus en plus présents. Là aussi, ils investissent plutôt dans des boîtes qui ont du chiffre d'affaires. Et je dirais qu'ils sont d'un usage particulier parce qu'ils sont à la fois investisseurs, mais aussi potentiellement concurrents, potentiellement clients. Bref, on ne traite pas avec un fonds corporate comme on traite avec un pur fonds d'investissement. Donc, à retenir une segmentation de plus en plus fine du côté des fonds d'investissement. Le deuxième point qui apparaît, et vous l'avez vu à travers le fait, j'ai souligné ces fonds qui disent, je n'interviens pas sur des chiffres d'affaires inférieurs à 1 million d'euros. Les fonds d'investissement, en dehors des fonds supportés par le FNA, sont de plus en plus attentifs aux chiffres d'affaires des sociétés. Il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez tous. Le capital risque, c'est une activité très sympathique. C'est une activité extrêmement excitante. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, je crois que c'est à propos du H2020. Ce n'est pas une loterie. Quelque part, le capital risque n'est pas une loterie non plus, mais le capital risque, c'est une activité qui est structurellement déficitaire depuis des années en France. Autrement dit, si vous avez un peu d'économie, réfléchissez bien avant d'investir en capital risque. Et donc, pour essayer de trouver la rentabilité, de diminuer l'incertitude, de plus en plus, les fonds d'investissement cherchent des sociétés qui ont déjà des clients, qui ont déjà dépassé la fameuse proof of concept ou qui l'ont prouvé de façon très pratique. Donc, ça, c'est une vraie tendance du marché. Le problème, c'est que très souvent, les sociétés qui lèvent des fonds n'ont pas encore atteint ce cap du million d'euros. Moi, je vois souvent des sociétés qui disent on veut lever un million et demi, deux millions d'euros. On va faire un million cette année et puis on commence à travailler avec elle. Et puis, et puis à la fin de l'année, Didier, écoute, un million, je pense qu'on va peut être faire 650, 700. Ça n'a pas été aussi facile que prévu, etc. Donc, c'est très compliqué. Et avec ce schéma là, on est au cœur de ce qui s'appelle de l'equity gap, c'est à dire que pour les sociétés qui font entre quelques centaines de milliers d'euros et un million d'euros, c'est très, très difficile de trouver les fonds d'investissement qui vont aller avec elle. Peut être que ça explique aussi qu'il y a très peu de financements qui s'opèrent entre 200, 300 000 euros et un million d'euros. Si vous cherchez un million d'euros et que vous faites un million d'euros de chiffre d'affaires, ça va être possible. Si vous faites 3, 400 000 euros de chiffre d'affaires et que vous cherchez 3, 400 000 euros de levée de fonds, il va falloir être assez malin pour mettre en place le montage. La deuxième chose qui bouge, et je ne vais pas te faire concurrence à parler de crowdfunding, je parle du crowdfunding equity, c'est à dire aller chercher sur Internet dans la foule des actionnaires. Vous savez tous qu'il existe crowdfunding equity, crowdfunding prêt et puis crowdfunding dons avec contrepartie. Et ça, c'est vraiment la surprise de ces dernières années. C'est une vraie explosion. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était à peine quelques millions il y a 2 ans, 3 ans. C'était 8 millions en 2013, 8-10 millions. C'est 25 millions cette année, le crowdfunding equity. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, le crowdfunding equity sera plus important que les business angels, non pas dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Mais cette année, en 2015. En 2015, sur le rythme actuel, le crowdfunding equity, sur les plateformes que vous connaissez, Wissi, d'Anaxago, Happy Capital, Smart Angel, etc. sera plus important que les business angels. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Avec là aussi, et l'orateur qui me succède en parlera, des doctrines d'usage, des façons de faire. Tout ça, ça ne se fait pas n'importe comment. Il ne s'agit pas de mettre juste son produit ou son projet sur Internet et dire « chouette, j'ai fait une levée de fonds ». Mais ça, c'est une vraie, vraie révolution. La troisième évolution, qui est assez subtile, c'est l'évolution chez les business angels. Hier, les business angels, c'était des clubs de business angels qui s'organisaient et qui faisaient des levées de fonds tranquillement, on va dire. Ici, on a de la chance. Les clubs de business angels sur Grenoble et sur Chambéry sont plutôt considérés comme dynamiques. En fait, ce marché là aussi est en train de se segmenter. Pardonnez-moi. Il est en train de se segmenter. Alors, oui, les clubs continuent d'agir, mais ce qu'on observe, c'est qu'on voit d'une part des gros business angels qui interviennent hors club, qui interviennent pour prendre des places dans les sociétés ou parce qu'ils ont d'autres activités par ailleurs, mais ils trouvent le projet intéressant, sympathique. Et donc, vous avez des gros business angels qui interviennent et qui souvent, d'ailleurs, viennent crédibiliser des dossiers. Le deuxième point, c'est que les réseaux de business angels ont tendance à investir ensemble. D'ailleurs, ça fausse complètement toutes les statistiques. C'est-à-dire, quand vous les interrogez, ils disent tous qu'ils ont des performances extraordinaires, mais chaque levée est comptée parfois deux ou trois fois. Et donc, des co-investissements des clubs de business angels ou des co-investissements des business angels avec des investisseurs en capital, avec des fonds. Donc, le monde des business angels est en train de bouger. La troisième grosse évolution sur le marché, je vois qu'on a un interlocuteur de BPI France. La troisième grosse évolution, c'est que les effets de levier ont tendance à s'accélérer, à être bien meilleur qu'auparavant. Oui, en levant de l'argent en fonds privés, on peut avoir de l'argent chez BPI, on peut avoir de l'argent dans les banques. Oui, même les banques s'y mettent. Donc, en fait, aujourd'hui, un entrepreneur ne va pas aller seulement chercher de l'argent en levée de fonds de capital. Il pourra aller chercher du capital, des fonds propres. Et sur la base des fonds propres qui seront les siens, il pourra les faire effet de levier ici et là. Bon, tout ça, ça a une conséquence. Et c'est pour ça que je vous en parle. C'est cette idée des roadmaps qui bougent énormément. En fait, et d'ailleurs, ça a été présenté dans le cadre du programme H2020, vous avez tous en tête la fameuse courbe en S. C'est celle que je présentais il y a quelques années. C'est pas compliqué. Je commence par faire du love money, puis après, je fais du business angel, puis après, je fais du venture capital, puis après, je fais du capital développement. Si ça va mal, je ferai du capital retournement. Mais en tout cas, j'ai une courbe extrêmement standardisée de mon financement. C'est plus du tout vrai. Aujourd'hui, les roadmaps sont individualisées. Elles sont plus compliquées qu'avant. Elles requièrent de l'entrepreneur et peut-être de ceux qui les accompagnent d'avoir à la fois une vision très stratégique. Je rappelle qu'une levée de fonds, ça prend six mois, neuf mois, un an, parfois plus. J'ai vu ce matin un entrepreneur qui me disait « Tiens, je serais content qu'on se rende compte, j'ai besoin de levée de fonds. C'est pour quand ? C'est pour cet été. » Ma réponse, c'était « Tu rêves ». Attention à ça. La première chose que je vous propose de retenir, c'est des levées de fonds qui s'établissent sur des parcours de plus en plus complexes, de plus en plus individualisés. Tout ça parce que vous avez un marché en face qui est de plus en plus spécifique, segmenté, multidimensionnel, multi-axe, etc. Voilà pour le parcours. Naturellement, et ça je ne ferai pas de dessin aux entrepreneurs qui sont dans la salle, naturellement l'objectif c'est de faire une levée de fonds qui génère un effet de levier maximum parce que levée de fonds égale dilution. Mathieu, je ne sais pas si tu es toujours dans la salle, mais oui l'idéal c'est de faire un bootstrapping et d'être financé par ses clients. Alors, le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est ce qui se passe spécifiquement dans le numérique. Il me reste combien de temps ? 3 minutes ? Oh, je vais aller beaucoup plus vite que ça alors. Ce qui se passe dans le numérique, c'est que le numérique est toujours le point principal de l'enlevée de fonds. Simplement, on observe que le poids du numérique dans le financement venture capital, on va dire gros au sens large, a tendance à diminuer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la compétition est plus rude. En fait, il y a 3 ans, le numérique c'était 75% d'élevée de fonds. Aujourd'hui c'est la moitié parce qu'il y a de l'argent qui va vers le clean take, vers le med take, etc. Donc la compétition est plus rude. Rapidement, quelques thèmes qui changent. Je ne vais pas m'attarder parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Difficile d'établir des thématiques. Nous, ce qu'on observe, c'est que la demande d'un business model solide est toujours plus forte. La demande d'une différenciation significative est toujours plus forte. Autrement dit, tu es entrepreneur, tu as fait une application, c'est cool, j'ai 10 000 téléchargements. Ça ne m'asse pas. Le troisième point que je voulais évoquer, c'est le parcours. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus simple. Pourquoi ? Parce que dans des organisations comme celle-ci, mais dans plein d'organisations, accélérateurs, incubateurs, etc. C'est facile d'inviter des fonds et c'est facile de faire sa présentation, de pitcher, comme on dit, devant des fonds d'investissement. En fait, ça donne un aspect plus simple, mais nous, ce qu'on observe, c'est que les parcours ne sont pas plus simples. Et ce n'est pas parce que j'ai eu un premier échange de carte de visite, ce n'est pas parce que j'ai rencontré trois fonds que la chose est gagnée. Le parcours est compliqué. J'ai illustré, alors ici, c'est un Twitter du patron de Isaïe qui explique tout ce schéma. Vous avez vu le nombre de outs possibles. Et puis, retenez un chiffre qui est à peu près vrai dans tous les fonds d'investissement et dans tous les réseaux de Business Angel. Pour 100 dossiers qui rentrent, il y en a un qui sort. Un fonds d'investissement moyen, il reçoit 400 dossiers, il fait 4 opérations. Voilà. Donc, c'est toujours un truc très sélectif. Quelques éléments à retenir. Je vais essayer d'aller vite. La première chose, c'est que la préparation est essentielle. On voit souvent des boîtes qui préparent super bien leur pitch. Et puis derrière, il n'y a pas grand chose. Non, il faut être prêt sur l'ensemble de la chaîne parce que de toute façon, on sera challengé si ça va bien. Si on sort du schéma, on n'en parle plus. Mais si ça va bien, on sera challengé sur l'ensemble. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'il est important de prévoir cet effet d'entonnoir. Je rappelle, 100 dossiers qui finissent par 1, c'est un parcours qui est long. Il faut savoir si on ouvre beaucoup ou pas beaucoup l'entonnoir. Il faut savoir combien de temps on va pouvoir tenir le long de l'entonnoir pour être celui qui sort. Un autre point qui est très important, vous avez tout un roadshow à faire. Dans ce roadshow, on est dans une démarche de séduction. On ne dit pas tout tout de suite. On a de l'information en réserve. En même temps, on donne de l'information quand l'interlocuteur en a besoin. C'est tout un art ce côté. Qu'est-ce que je dis ? Quand ? Comment ? Et comment je gère le roadshow dans sa distance ? Un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il est de plus en plus difficile parce que c'est de plus en plus complexe, parce que vous avez de plus en plus d'opérateurs avec des enjeux différents. Il est de plus en plus difficile de constituer le tour de table. Et nous, on observe qu'on passe un temps de plus en plus important tout simplement pour essayer de concilier des opérateurs différents. La dernière levée qu'on a faite, il y avait des fonds régionaux, un réseau de business angels, des ventures capitalistes. Ce n'était pas si simple de les faire coexister et de savoir qui aurait le leadership, qui menait le tour de table, etc. Donc il y a vraiment une politique de la négociation à mener. Naturellement, c'est une évidence. Vous le savez tous, une bonne négociation, ce n'est pas que la valo. Il y a tous les éléments du pacte qui peuvent influencer considérablement à la fois sur la valo et sur la qualité de vie. Et puis, un point important, je vous le disais, 6 mois, rarissime, 9 mois, 1 an, une levée de fonds. Il faut tenir la distance parce que pendant ce temps-là, la vie continue. On continue probablement, j'espère, de chercher des clients, d'améliorer la techno, de faire vivre la boîte. Donc il faut tenir le coup pour conclure à la fin et avoir la joie de faire un closing. Alors voilà, j'ai fini. Rassure-toi Serge. J'espère que je suis dans les temps. En tout cas, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est finalement qu'on a un marché qui bouge avec des... Ah, j'ai oublié une slide. Oui, c'est la slide la plus importante pour moi, c'est comment se faire accompagner. J'aime bien dire qu'une levée de fonds, c'est comme une course en montagne et qu'il faut bien choisir son guide. Alors très vite, on voit que l'accompagnement se segmente sur 4 axes. Je vais aller assez rapidement. Quand vous êtes sur cet axe horizontal, je dirais qu'à droite, vous avez un problème de levée de fonds. À gauche, vous avez un problème général parmi lequel le financement entre. À droite, on est tout le temps sur le marché des levées de fonds. À gauche, on connaît des fonds. Quand un interlocuteur vous dit « je connais des fonds », vous savez ce que ça veut dire. Ensuite, si vous regardez en haut et en bas, en bas, vous achetez une marque avec un modèle économique qui va avec. Est-ce que vous avez une grosse levée de fonds à faire ou une petite levée de fonds ? Est-ce que vous serez traité dans le cadre d'une institution, d'un corporate avec des seniors, des juniors ? En haut, vous traitez plutôt avec des personnes, vous êtes plutôt sur de surmesures. Alors donc, chacun, selon ses problématiques, identifie le type d'accompagnement dont il a besoin. Oui, donc je disais en conclusion, un marché qui bouge avec à la fois une offre qui est changeante, une demande qui évolue également, des process commerciaux, parce que finalement, la levée de fonds, c'est vendre un projet à des gens qui sont prêts à l'acheter. Donc, je cherchais quelque chose de spirituel pour finir et j'ai trouvé cette phrase que vous connaissez du guépard. Il faut que tout change pour que tout reste comme avant, c'est-à-dire que dans la levée de fonds, business agit au jour le quoi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada